Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subban, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. J'espère que vous allez bien, si vous allez bien, c'est extraordinaire. Il a vu quelque chose. Cette chose ressemble à un ange. Mais il ne sait pas si c'est un ange ou un démon. Est-ce un ange démon? En tout cas, il était face à cette chose comme il l'a dit. Écoutons ça. C'est mon histoire, moi, que j'ai vécu sur Cameroun, à la région du Château d'Eau, précisément, dans la ville de Meinganga, en pays baya. Je suis baya. Chez nous, on a un mets très précieux qu'on appelle le plonga, c'est-à-dire le mets de pistache. Souvent, ça se fait à part de la viande ou à base du poisson. Dans un soir, ma rade m'a envoyé acheter ce mets pour qu'elle puisse manger le repas du soir avec. J'étais avec mon neveu. Lui, aujourd'hui, je crois qu'il est professeur, il a fait l'INHS. C'est un gars qui courait beaucoup, il aimait beaucoup le sport. Ce soir, il a demandé de ma compagnie. Il était exactement 18h. On s'appartait dans 18h, 30, 40, 5 minutes. On marchait avec lui, on baissait la tête. Et puis, pour ceux qui connaissent la ville de Meinganga, il y a une église catholique, parce que nous-mêmes, on résidons quelque part. Et quand tu passes, il y a une ancienne église catholique. L'église catholique actuelle est de l'autre côté. Donc, l'ancienne église, il y a un stade. Le stade, il y a une petite voie qui mène à côté du stade pour sortir au quartier. Donc, maintenant, à côté du stade, c'est-à-dire, à côté du stade, en passant la petite piste, elle passe à côté d'une salle où nous, quand on était pitié, on jouait le basket là-bas. Aujourd'hui, la salle, c'est déjà délabré. En tout cas, ce n'est plus utilisable. Donc, quand on passait dans mon neveu, quand j'avais 15 ans, je me rappelle très bien, je n'ai pas oublié cette histoire. On baissait la tête, on causait, on passait sous le manguier là, comme il faisait déjà noir. Moi, présentement, j'avais, je peux dire quoi, le jour-là, j'avais peur, mais je ne voulais pas le dire, comme il était un peu plus grand que moi, il masquait ça. On causait, on causait, puis on marchait vite, vite, vite. Arrivée donc près de la salle où on jouait le basket là, on aperçoit un net, étrange. La hauteur, je peux dire que c'est au-delà de 15 mètres. Donc, on ne pouvait pas voir la tête, on ne voyait pas aussi le pied. Donc, ça flottait un peu comme, je ne sais pas. Quand on parle de l'angé, on décrit souvent l'angé comme un être qui est blanc, transparent. Donc, je peux dire que c'était blanc, mais ça n'avait pas de pied. Un peu comme un vêtement blanc qui était là devant nous, comme ça. Dès que j'ai vu, j'ai demandé à mon évêque s'il avait vu là aussi. Il s'est retourné, il m'a tapé, et puis on s'est rendu compte que la voix ne sortait pas. Donc, je parlais là, la voix, on faisait une chance, ça ne sortait pas. Il m'a tapé sur les polymaphs, et le signe avec la tête qu'on devait rentrer en arrêt, que de continuer. On a commencé à courir, 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 courir. Maintenant, entre la salle de basket et l'ancienne église, en revenant pour rejoindre le goudron, vous allez voir qu'il y a une statuette qu'on a fait là-bas. Il y a la croix. Dès qu'on est arrivé au niveau de la croix, on a commencé à crier, 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 et puis la voix est sortie, a commencé à sortir. Donc, je me suis rendu compte que je courais même seul, parce que lui, tellement qu'il courait vite là, il est arrivé à la maison, il est parti, il est parti directement à la maison. Et puis, dès que ma voix a commencé à sortir, je suis resté au niveau de la croix, je me suis... Je commençais à respirer fort, à transpirer, à transpirer. Tous les poils de mon corps là étaient... On peut dire que c'était peut-être sorti. Si c'était pas... Si les poils là n'étaient pas... Si j'avais les poils, ça veut dire que mes poils n'étaient pas... étaient cachés. Mais ce jour-là, vraiment, j'ai eu la chaise de pourtour, mes poils sont sortis, les cheveux... Tout était élevé un peu, comme tu vois, quand le chat s'approche du chien là, un peu comme ça. J'ai commencé à transpirer, mon cœur battait. J'ai commencé à pleurer, c'est comme ça que je suis reparti. À la maison, arrivé au niveau du goudron, je vois mon neveu là qui revient... qui revient de la maison avec mes autres frères, avec la torche, ils venaient me chercher. C'est là où on commence à les expliquer. Mais ils disent, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Voilà, que l'automne est transpiré comme ça. Arrivés à la maison, on les a expliqués. Que voilà. On entendait souvent qu'il y avait des mauvais esprits dans les alentours. Parce que, pour dire la vérité, entre cette église catholique là, et la salle là. C'est-à-dire, quand tu traverses la petite piste, il y a une autre piste qui est proche d'une petite rivière de l'autre côté. Et juste à côté de la rivière, il y a le cimetière. Il y a un cimetière là-bas. Le cimetière catholique à Méniangala. Derrière l'église actuelle, il y a le cimetière en bas. Donc vraiment, c'est pour dire aux parents de sensibiliser les enfants. Quand 18h arrive déjà là, c'est pas bien d'envoyer les enfants. Surtout, s'ils partaient seul le jour, ils ne savaient pas ce qui allait m'arriver. J'étais avec mon neveu. Bien sûr qu'on a commencé à courir ensemble, mais comme il est arrivé à la maison, il a sienlé, on est venu le chercher. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Donc quand j'arrivais quelque part, où c'est sombre là, je me rappelle de ce qui s'est passé. Et puis, je m'arrange à ce que 18h ne me trouve pas. J'ai toujours ce sentiment que c'est un mauvais esprit-là. Si quelqu'un se balade et que 18h trouve la personne de dehors, c'est une heure que je peux dire que c'est une heure qui n'est pas conseillée. Pour que les parents laissent les enfants sortis ou se balader ou qu'on envoie les enfants à cette heure-là. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Et je tiens à vous raconter cette histoire qui est la première histoire mystique que j'ai vécue à mon enfance. Ce que j'ai vécu au Cameroun dans un village, c'est un village où ma mère vivait. Et là-bas, elle avait un hectare pour faire la plantation. Donc, on partait dans ce village-là pour travailler. Elle partait pour travailler. Et puis, il y avait des personnes qui travaillaient avec elle aussi, des Nigériens, certaines personnes qui travaillent dans des champs. Moi, j'étais enfant. J'avais 6 ans. Et j'avais mon petit frère qui avait 5 ans. On restait un moment dans un village, dans ce village-là. Et puis, on rentrait en ville après la cultivation et tout. Mais sauf que ma maman prenait la prise. La prise qu'elle prenait, je ne sais pas, on appelle ça en patois, le moussono. Parce que je suis côtière. Donc, du coup, elle me commissionnait tout le temps. Comme j'avais 6 ans, je connaissais déjà le village. Et puis, je partais payer le moussono, mais très loin. Très loin, dans un autre jeune monsieur qui avait des cananes, qui avait des oranges, qui avait des fruits derrière sa maison, des mangues et tout ça. Et des goyaves. Donc, du coup, ma maman envoyait tout le monde parce qu'il y avait aussi mes cousins et mes cousines qui habitaient avec nous dans ce village. Donc, quand ma maman envoyait des enfants, ils refusaient de partir. Et moi, j'étais la seule personne qui partait payer le moussono, la prise, à ma maman. Donc, quand ma maman envoyait des enfants, ils refusaient de partir. Et moi, j'étais la seule personne qui partait payer le moussono, la prise, à ma maman. Donc, du coup, un jour, elle m'envoyait encore et encore. Parce que c'est moi qui partais tout le temps, tout le temps. Et non, moi, je partais le soir à partir de 18h. Ça n'était pas tard. Mais à l'époque, on avait l'impression que c'était tard parce que dans le village, la nuit tombait vite. La nuit tombait vite. Donc, du coup, elle me faisait la lampe tempête. Elle allumait la lampe tempête. Elle me donnait des ténis de partir payer le moussono. Et moi, je partais parce que quelque chose m'attirait pour aller payer le moussono-là tout le temps. Parce que le monsieur m'offrait toujours les oranges, les goyaves, les mangues et tout. Donc, j'étais content de partir payer le moussono tout le temps. Donc, le jour que j'ai donc vécu la première fois au mysticisme, c'est quand j'ai vu le génie de la forêt. Moi, je ne savais pas, j'étais juste un enfant, je ne savais pas que les génie de la forêt existaient. Jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours des questions. Donc, en partant, je pense que c'est mon petit frère qui m'a sauvé, celui qui avait 4 ans, 5 ans. Je pense que c'est lui qui m'a sauvé parce que s'il n'était pas avec moi ce jour, comme par hasard, il voulait m'accompagner ce jour, alors que très souvent, je vais seul pour payer le moussono. Mais, par hasard, ce jour, il a dit qu'il vient avec moi. Je pense que si mon petit frère n'était pas là, c'est qu'il ne suive de ce monde. et c'est comme ça que ma mère me donna la lampe tempête à moi parce que j'étais grande, j'avais 6 ans et je connaissais le chemin aussi. J'ai mon petit frère, on est partis, mais je ne vous dis pas ce qu'on a vécu lui et moi. Ce qu'on a vécu dans cette forêt était un pitoyard parce qu'il n'y avait pas de maison à côté, il fallait marcher des kilomètres avant de trouver la maison des mesures qui vont être au moussono. donc quand on arrive de là, à un moment sur le chemin, au milieu du chemin, la lampe, un vent terrible nous frappe d'abord. Quand le vent terrible nous frappe, il y a un froid glacial qui nous a pris et qui a éteint la lampe tempête. Quand ça éteint la lampe tempête et mon petit frère et moi en tant que dégradé la lampe, pourquoi ça s'est éteint? On ne comprenait rien, on était tout petit et tout ça. C'est là où on a entendu un bruit terrible. Je vous jure, le bruit, c'était comme ça nous a neutralisé. On ne pouvait même pas dire qu'on court, on ne pouvait même pas dire que on disparaît, on ne pouvait rien faire. On était comme neutralisés. bloqués sur place et on regardait du côté où le bruit venait parce que le bruit était un genre et il faisait un noir pas possible, il faisait un noir sombre, c'est-à-dire on ne voyait même pas. Mais un moment, on voit une personne géante qui encore est sortie de la forêt. La personne était d'une longueur impossible. Il était mince avec un petit chapeau, avec un grand gandoura noir mais tout l'obéissait. Ce qui me marque c'est que tout obéissait à cette personne. Les herbes, les soussongos qu'on appelle au Cameroun soussongos, s'écartaient toutes seules pour qu'ils passent. Donc il ne faisait même pas l'effort même pour écartir les soussongos devant lui. Les soussongos s'écartaient lui, c'est vers le chemin, même des arbres lui, c'est vers le chemin pour qu'ils passent. Monsieur, je vous dis, on regardait comme si on était neutralisés. Il était vraiment en haut géant et tout. Mais quand il est arrivé devant nous, il n'a pas bronché. Il nous a regardé. Mais on n'arrivait pas à distinguer son visage. Il est noir lui-même. On dirait noir une personne comme un bout de charbon. Il nous a regardé d'un coup. Après, il a continué son chemin avant qu'il arrive de l'autre côté de la route. Les soussongos qui sont là-bas de l'autre côté se sont écartés seuls pour qu'ils passent. Tout l'obéissait. Je suis sûre que depuis ce jour, si mon petit frère n'était pas avec moi, ce diable me prenait. Et depuis que j'ai commencé à voir ce diable, ça n'a pas arrêté. C'est enchaînement sur enchaînement parce que j'ai grandi. Mais jusque-là, on n'a pas eu peur. J'ai tiré mon petit frère qu'on ne peut pas prendre au moussono. On a dit, on a payé le moussono. Le moussono nous a remis des manques. On est rentrés. Mais quand on est rentrés, on a vu une de ces grosses lunes qui nous suivait derrière. Ça a éclairé tout le village jusqu'à ce qu'on arrive vers la maison. Cette lune-là était énorme lune. C'était la première fois que je voyais une lune énorme comme ça. C'était proche de la terre. Ça nous a illuminé toute la route. jusqu'à ce qu'on est arrivé chez ma mère à la maison. Et j'ai dit ça à ma mère. Elle m'a crié dessus. Elle m'a dit, tu ne parles plus comme ça. Tu arrêtes ça. Tu ne dis plus ça. Et je n'ai plus jamais dit, jusqu'à ce que ça a enchaîné encore et encore que j'ai encore à vous raconter. Merci. Je voulais raconter une histoire concernant mon grand-père qui a quitté en l'humicité pour aller enceinter la femme d'autrui. Nous, on était revenus de l'école. Nous, ses petits-enfants. Moi, je suis sa petite-fille. Et puis, il y a ses enfants aussi. Donc, on est là. Moi, je vivais avec ma grand-mère. Mais de temps en temps, je pars chez lui pour lui faire quelques travails et tout, et tout, et tout. Un soir, on était là. On a mangé ensemble. Et puis, il s'est allongé comme s'il dormait, en fait. Et puis, il est parti. Il est parti chez lui. Il partait comme il partait au champ, en fait. Tout le monde la regardait comme si c'était quelqu'un de normal, quoi. Mais pourtant, chez nous ici, il est couché. Donc, du coup, il y avait et l'un de nos oncles-là, il est là avec sa femme. Sa femme était dans la cuisine. Donc, du coup, il est passé là-bas. Il a dit « Ah, je suis revenue du champ, mais j'ai un peu soif. Là, je ne vais pas aller jusqu'à la maison avant de boire de l'eau. Est-ce que je peux trouver de l'eau chez vous ? » Mon oncle a dit « Ok, pas de problème. Ma femme est dans la cuisine. Elle va te servir. » C'est comme ça. Il est parti chez la femme dans la cuisine. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, bon. Et vers les... vers les un mois, deux mois comme ça, tout le monde criait. La femme est enceinte. « Tu es enceinte de qui ? » Son mari dit « Je ne t'ai pas enceinté. » « Qui t'a enceinté ? » Il a dit « Tu te souviens du jour que tel monsieur, tel monsieur est venu ici là. C'est le jour-là où on a fait dans la cuisine, tout et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » « Tu ne sais pas ce qui s'est passé ? » Comment ? L'affaire était de venir de prison. Il y a les gens qui sont venus à la maison ou à notre grand-père. Nous, on voit notre grand-père comme ça, mais les gens ne le voyaient jamais. Il s'est arrangé sur sa chaise-là comme les... Je ne sais pas comment expliquer. Mais les gens ne la voyaient jamais. Donc, du coup, ils ont appelé quelqu'un du Bénin pour venir voir, pour venir attraper le vieux. Le gars était là. Il a pris un grain de maïs. Un grain de maïs, il l'a mis dans son fusil et puis il a tiré. Maintenant, lorsqu'il a tiré, mon grand-père fait, mon grand-père était là. Tout le monde la voyait maintenant. Et puis, ils l'ont amené dans la voiture de police. Il a dit, là où nous sommes là, la voiture ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger comment? Ils sont là jusqu'au lendemain. La voiture n'a pas bougé. Ils ont tout fait. Mon grand-père a dit, j'ai quelque chose à prendre dans ma chambre avant que la voiture ne bouge. OK, pas de problème. Il est parti, il est revenu. Il fumait seulement le tabac. C'est comme ça, la pipe au fait, c'est comme ça, la voiture sait de rouler. Et puis, ils ont parti. Le même jour, mon grand-père, mon grand-père est revenu. Le même jour, ils l'ont cherché. Mais tu as fait comment pour quitter la prison-là? Ils ont fait tout, tout. Ils l'ont cherché, cherché, fatigué. Donc, c'est comme ça, je vais dire, mon grand-père, ma grande-mère, elle a accouché l'enfant, c'était un garçon. Ils ont dit, oh non, on ne va pas lui donner la famille de notre famille, notre famille au fait. Ils ne vont pas lui donner la famille de mon grand-père, tout et tout, mais finalement, ils ont s'aider à la vie au fait. Ils ont s'aider et puis ils ont donné la famille. C'est comme ça, il est là, il est là, il est notre grand-père maintenant. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Mon histoire du jour concerne mon oncle, Alain, qui, quand il a décidé de se marier, a épousé une femme qui n'était pas de même ethnique que ma, comment dire, que lui, donc de ma mère. Et ce qui s'est passé, c'est que quand cette femme est venue en mariage, il y avait déjà quelque chose, comme elle était, sa tante était mariée aussi dans le même village que mes grands-parents, donc du côté de ma mère. Elle avait un problème de stérilité, elle n'avait pas fait d'enfant. Et quand sa nièce est venue se marier avec mon oncle, donc ça se disait déjà qu'elle était stérile, qu'il y avait un problème de stérilité dans cette famille. Donc des années passent, il ne se passe rien, elle ne tombe pas enceinte, et donc ça commence un peu à parler dans le village, tout le monde en parle plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ça que la femme de mon oncle, comme elle avait quatre yeux, donc c'était une sorcière, elle s'est entendue avec l'oncle de son mari qui était un sorcier aussi. Donc ils ont décidé de sortir ensemble, c'est-à-dire en sorcellerie, ils sont devenus mari et femme en sorcellerie. Donc quand ils sortaient, ils sortaient tous les deux la nuit, et donc ils étaient mari et femme. et l'histoire m'est racontée par ma grand-mère, et ma mère me l'a reconfirmée il n'y a pas longtemps. Donc ils sortent ensemble et ils décident comme ça, et elles tombent enceintes dans leur voyage mystique, dans leur vie mystique, et c'est comme ça que ma tante enfante une fille. Donc, pas très ordinaire, comme on dit, un enfant qui a été fait en sorcellerie n'est pas un enfant ordinaire. Donc n'empêche qu'il y a quand même des doutes dans la famille parce que l'enfant ne ressemble à rien à mon oncle et donc les gens, l'histoire a été fûtée par quelqu'un, quelqu'un qui était au courant de cette affaire et qui avait, qui les connaissait déjà, qui connaissait cette relation et qui partait aussi la nuit avec eux. Donc on savait que les deux étaient mariés, le bel oncle et la belle fille étaient mariés. Et donc c'est comme ça que mon oncle décide de prendre une deuxième femme parce qu'il attend toujours, il n'y a qu'une fille mais les autres enfants ne viennent pas. Et quand il épouse la deuxième fille, la deuxième femme, cette femme-là, elle vient mais d'une gentillesse. Il faut noter que la première femme, elle avait des problèmes avec tout le monde. Elle était vraiment, elle était invivable, elle avait un caractère mais ce n'était pas du tout vivable. Et mon oncle et cette femme-là passaient la plupart de leur temps à se battre. Ils se battaient tout le temps. On ne savait même pas moi quand... Donc sa fille avait deux ans ou trois ans de plus que moi. Mais moi, j'ai toujours vu ce couple en train de se battre. Jamais, 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 grand jamais on les a vus. Il va passer un jour, il va se passer un jour ou deux où ils sont bien mais les jours d'après, c'est toujours la bagarre. C'est comme ça que mon oncle, en allant en ville, il rencontre une femme et il tombe amoureux, mais vraiment amoureux de cette femme-là. Il décide de l'épouser. Sauf que la première femme ne l'entend pas de ce torré, elle veut rester seule et pouvoir gérer son mari toute seule et ne pas avoir une co-épouse. Et donc, quand cette femme, la nouvelle femme arrive, on va l'appeler Tata Jeannette, quand Tata Jeannette arrive en mariage, sa belle-mère tout de suite l'adopte parce qu'elle a un caractère facile, c'est une très, très belle femme et c'est une personne qui est vraiment d'une douceur pas possible. Et ma grand-mère, connaissant la première femme de son fils, fait en sorte que la deuxième femme ne soit pas du tout mal à l'aise. Donc, elle fait tout pour mettre sa nouvelle belle-fille à l'aise, lui montre la plantation, elle l'accompagne tout le temps à la plantation mais ça se passe super bien même avec les enfants parce que nous autres là, avec la première femme, elle nous maltraitait mais c'était vraiment ce qu'on dit là, une femme méchante. Il n'y avait que sa fille et tout n'était que pour sa fille et nous autres, les nièces de son mari, elles ne nous calculaient pas. C'est comme ça que la Tata Jeannette, quand elle vient, elle passe quelque temps là et la première femme va s'entendre avec les autres femmes du village, des sorcières comme elle, de la faire mourir. Et comme il y a cette femme, la Tata Jeannette, elle est très très gentille, donc il y a l'une des femmes qui était à la fameuse réunion où on avait vraiment décidé de son sort et est venue avertir ma grand-mère parce que ma grand-mère, comme elle s'occupait de soigner la plupart des femmes par les plantes, de tous les petits boubous du village, tout le monde passait par elle, un jour, cette femme est venue voir ma grand-mère pour lui dire « Mais voilà, ce qui se trame, donc protège ta belle-fille et surtout que ta belle-fille, elle est très très gentille et donc on ne voudrait vraiment pas qu'il lui arrive un malheur. » Donc ma grand-mère, c'est comme ça que ma grand-mère fait tout pour protéger sa belle-fille. Donc c'était là, les plantations, elles partaient que toutes les deux, elles faisaient tout pour qu'elle lui fasse des trucs de protection. Et l'autre, comme elle voit que ça ne marche pas, elle fait tout pour empoisonner sa deuxième, sa coépouse, ça ne marche pas. Donc c'est comme ça qu'un jour, ma grand-mère, je pars à la plantation avec ma grand-mère, donc je devais avoir dans les 5-6 ans. Je pars à la plantation avec elle. Entre-temps, elle a tout fait aussi pour fermer le ventre de la deuxième femme parce que la deuxième femme, comme par hasard, ne pouvait pas faire d'enfant non plus. alors qu'elle avait déjà eu un premier enfant, un fils, elle était venue en mariage avec son fils et mon oncle, donc on savait que mon oncle pouvait faire les enfants parce qu'entre-temps, il était allé voir ailleurs et il avait engrossé une femme la bavée, sauf qu'il ne pouvait pas épouser cette femme. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve, on part, donc ce jour-là, on part à la plantation, ma grand-mère, tata Jeannette et moi, on part à la plantation, on arrive à la plantation, on est en train de travailler. Comme j'étais gosse, donc je ne tenais pas en place. C'est comme ça que la tata Jeannette, elle avait fait un petit feu là pour la nourriture, pour tout, pour cuisiner et réchauffer la nourriture. Elle fait un petit feu et moi, j'étais juste à côté d'elle. Moi, je vois bien comment un serpent arrive derrière elle, sauf que je suis complètement paralysée. Donc le temps de réagir et tout ça là, le serpent l'avait mordu. Donc le serpent l'a mort comme ça, écrit, donc ma grand-mère arrive, ma grand-mère était de l'autre côté de la plantation, on arrive là-bas, elle essaie de trouver le serpent, on ne le trouve pas, donc ma grand-mère prend vite et plante, elle cherche vite et plante, elle lui fait un carreau, elle fait tout le possible pour sauver la vie de tata Jeannette. et on est que toutes les trois à la plantation, mon oncle n'est pas là, comment faire pour l'alerter ? C'est comme ça que ma grand-mère décide vraiment de tout faire pour trouver un voisin de plantation pour pouvoir transporter sa belle-fille jusqu'au village. Et elle me laisse avec, elle me laisse donc la tata Jeannette, elle ne peut même plus poser le pied au sol, malgré le carreau, elle ne peut pas poser le pied au sol, le pied commence à gonfler à vue d'œil. C'est comme ça qu'elle nous laisse toutes et deux, elle court à appeler du secours. On est là, la pauvre commence à transpirer et tout, donc moi, de mes yeux, de mes yeux d'enfant, je la voyais vraiment comme elle était très très claire de peau, donc son teint commence à changer de couleur et là, on est toujours là, le même serpent revient et le même serpent revient comme moi, je suis une jumelle, donc apparemment ce qui s'était passé au dire de la tante Jeannette, c'est que quand le serpent est revenu, moi, je me suis mise à siffler, je me suis mise à siffler et en sifflotant, le serpent a commencé, quand je sifflais, le serpent a commencé à se dresser et ma tante était appuyée contre un arbre, donc ma grand-mère l'avait tirée, l'avait appuyée contre un arbre qui était au milieu de la plantation, donc le serpent a commencé à s'étirer, s'étirer, au fur et à mesure que je sifflotais, le serpent s'étirait et prenait la longueur, c'est-à-dire ça prenait, essayait de prendre la même longueur que l'arbre sur lequel était appuyée la tante Jeannette et apparemment, c'est un phénomène qui existe que le serpent veut s'étirer comme ça pour se mesurer à un arbre. Donc ça s'est tiré, ça s'est tiré et ça apparemment ça a duré et quand mon oncle et ma tante apparemment, ma grand-mère était arrivée avec mon oncle parce que mon oncle quand le temps était arrivé et ils se sont croisés et mon oncle est venu, ils ont tué le serpent, ils ont pris, ils ont coupé la tête du serpent, ils ont pris, ils le venaient et l'ont appliqué sur la blessure et ils l'ont amenée au village. Quand ils l'ont amenée au village, elle était déjà presque à l'agonie, elle n'allait pas du tout, elle a commencé à vomir et là on a dit non mais au village, ils ont dit bon si quelqu'un commence à vomir quand tu as été mordu, c'est que c'est presque trop tard et là, ils ont pris ma tante Jeannette, elles l'ont amenée en ville, à la ville la plus proche pour faire quelque chose. Ma grand-mère aussi lui a donné des plantes pour pouvoir la faire boire des mixtures pour qu'elle puisse dégager le vénin et c'est comme ça que ma tante Jeannette s'est retrouvée à l'hôpital et entre-temps, ma tante là, la première femme, elle avait disparu, on ne sait même pas où elle était partie pendant tout ce temps-là, on ne la voyait pas et ça fait du prou au village, tout le monde en a parlé et donc apparemment c'était son totem qu'on avait tué et quand elle est revenue au village, donc en fait, ce qui s'était passé c'est quand ça arrivait comme ça, elle avait demandé à sa grand-mère de venir l'aider et c'est sa grand-mère qui avait été tuée et sa grand-mère donc c'est comme ça qu'on a appris que c'est sa grand-mère qui a été tuée et elle s'était transformée en serpent et donc toutes les femmes du village sont venues et on pensait que la tante Jeannette était quasi morte mais en fait, grâce aux plantes de ma grand-mère et grâce à l'intervention de son mari, elle a été sauvée mais cette femme-là, une fois qu'elle est partie à l'hôpital en ville, elle n'est plus jamais revenue, elle a décidé de quitter le mariage et voilà, donc c'est comme ça que mon oncle s'est retrouvé de nouveau seul avec sa première femme et depuis ce jour-là, mon oncle n'a plus jamais essayé d'épouser une autre femme, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait ailleurs sortir avec d'autres femmes mais jamais il avait encore ramené une autre femme chez lui et voilà. Donc c'est pour dire à ces personnes-là qu'il y a des fois, des foyers où quand tu vois qu'il y a déjà une femme devant, ce n'est pas la peine de venir se serrer là-dedans parce que tu ne sais pas comment le comportement de l'autre femme, est-ce que cette femme va faire semblant de t'accepter ou elle t'accepte sincèrement que vous partagez le même homme ou franchement elle ne veut pas du tout que tu sois avec son homme et va chercher tous les moyens possibles à te rendre la vie impossible ou au moins à tenter à ta vie. Mes soeurs qui m'écoutaient, moi je sais que personnellement tout ce qui est rivalité, j'ai banni ça de ma vie parce que j'ai vécu aussi une histoire très très grave avec ma mère par rapport à ce phénomène là chez nous en Afrique. Voilà, que Dieu vous bénisse et que vous éveillez aussi vos consciences par rapport à ce phénomène de rivalité. Merci.